bonjour tout le monde bienvenue à l'école des métiers aujourd'hui on va faire un TP sur l'oxydoréduction donc l'objectif de TP c'est la reconnaissance des ions métalliques et l'application de l'oxydoréduction pour faire la reconnaissance des ions métalliques donc avant de commencer le TP on va faire une petite introduction un rappel sur ce qu'on nous avons vu dans le cours donc on va avoir le vocabulaire du cours donc la première chose qu'il faut connaître c'est c'est quoi oxydoréduction tout simplement l'oxydoréduction c'est un échange d'électrons entre un oxydant et un rédicteur donc reste à définir c'est quoi un oxydant et c'est quoi un rédicteur donc un oxydant c'est un élément chimique capable de gagner des électrons par contre un rédicteur c'est un élément chimique capable de donner des électrons donc c'est simple c'est un donne des électrons l'autre gagne les électrons donnés par le premier voilà donc la deuxième chose c'est à ne pas confondre entre oxydant et oxydation réducteur et réduction donc il ya une différence un oxydant c'est un élément chimique un réducteur à une réduction pardon une oxydation c'est une réaction chimique c'est ça la différence donc oxydation c'est le passage de réducteur en oxydant par contre une réduction sur le passage de l'oxydant en réducteur voilà et la dernière chose qu'il faut connaître c'est les couples ox-ret donc toujours ça s'écrit comme ça par exemple pour le cuivre on a Cu de plus Cu pour tous les métaux ça commence par le cation et en bas il y a suivi par le métal donc le principe de CTP c'est la reconnaissance des ions métalliques comment on va faire pour connaître ces ions métalliques on va utiliser des tubes à essai donc dedans de tubes à essai il y a l'ion métallique on va ajouter de la sude à l'ion métallique et on va voir avec la couleur qui apparaissent on peut connaître l'ion métallique le dernier test c'est pour le fer voilà j'ai déjà préparé les ions de fer et peu de plus on met deux millilitres à trois millilitres pour pour tester la présence des ions de fer fer deux il faut faire attention pour le fer il y a fer deux il y a fer trois donc c'est différent c'est pas la même chose donc voilà une fois j'ajoute la sud on observe une couleur un peu verte pour 5 c'est bon comme vous l'avez constaté après avoir ajouté la sud à la solution on trouve une couleur verte ce que signifie la présence des ions du fer c'est Fe de plus voilà tu verses tu verses on n'a pas hésité faire quand tu vas laisser tu ajoutes deux à trois millilitres de sulfate de cuivre c'est bon et après tu secoues comme ça voilà tu restes à place maintenant on passe à la deuxième expérience dans laquelle on va mélanger les nitrates d'argent et le cuivre métallique afin de voir la réaction entre ces deux éléments on a le nitrate d'argent donc on met un bécher on ajoute le nitrate d'argent et avec le nitrate d'argent on met le cuivre on le laisse puisque c'est une réaction un peu lente parce que le cuivre est résistant c'est pour ça après deux jours de réaction il devient comme ça qu'est ce qui s'est passé c'est que le cuivre s'est oxydé et s'est transformé en CEI de plus là on a une solution de sulfate de cuivre donc j'ai mis les sulfates de cuivre qui sont solides dans l'eau et elles sont solubles dans l'eau et on trouve une solution bleue c'est bon ? donc la même chose je fais le même test avec les ions OH- on a une solution bleue et à la présence de OH- si on mélange OH- au point où la sud avec Cu de plus on trouve un précipité bleu un peu foncé c'est bon ? donc une fois on trouve un précipité bleu ça signifie qu'il y a des ions de cuivre Cu de plus comme vous avez constaté en ajoutant de la sud à la solution on trouve une couleur bleue ce que signifie la présence des ions cuivre Cu de plus voilà donc on a trois éléments là premier élément avec couleur terre c'est quoi ? argent plus donc c'est les ions d'argent c'est pas l'argent c'est les ions d'argent argent c'est métal avec la couleur bleu un précipité bleu c'est de plus et couleur vert foncé F3 plus F2 plus F2 plus pour résumer ce TP on a fait deux expériences divisées en deux étapes dans la première expérience nous avons mélangé la poudre de fer et des sulfates de cuivre et nous avons constaté qu'il y a un échange d'électrons entre ces deux éléments ce que signifie une réaction d'oxydorédiction à nouveau on a constaté la même chose il y a un échange d'électrons entre les deux éléments ce que signifie une réaction d'oxydoréduction je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt